Générique Il faut accepter et encourager les actions Donc évidemment l'aylam l'ayoum Celui qui détient la formation, qui détient le pouvoir La preuve c'est que l'alhamdoulilah Grâce aux données C'est-à-dire l'alhamdoulilah C'est-à-dire l'alhamdoulilah Avec l'alhamdoulilah Avec l'alhamdoulilah Ce qui fait les informations Celui qui détient la formation Qui détient la formation exacte Il détient le pouvoir Donc sur Ca donc Étant donné que l'agence est un lieu fédérateur Parce que Un lieu fédérateur De toutes les initiatives A y entrer A la gestion des ressources Dans la planification Et tout le monde des ressources Nous n'avons pas hésité Mais au mieux souvent d'accepter C'est-à-dire D'encourager l'initiative A l'initiative Qui va inaugurer Une suite C'est-à-dire Insistente De formation Et de réunion Relative Justement A l'action L'échange A l'échange A l'échange A l'échange A l'échange A l'échange Et de ré Barnes Surtout Le partage des données à l'échelle locale, je vais présenter un exposé sur les données relatives aux ressources en eau au niveau de l'attente d'action de l'ADH des Israëls. Le plan de ma présentation est construit. Premièrement, je vais commencer par le potentiel des ressources en eau, c'est-à-dire les données générales au niveau de l'attente d'action de l'ADH des Israëls. Par la suite, je vais parler des types de données et des bases de données disponibles à l'ADH. Bien sûr, on ne peut pas parler des données sans mesurer, sans réseau de mesure. Par la suite, je vais présenter le réseau de mesure, soit la séquo-automatique de l'ADH des Israëls. L'association, c'est l'association scientifique pour les systèmes d'information. Je vais y aller bien, donc le malemagne, c'est-à-dire. Il y a Atena Halsineh Smith, la région des Israëls. Pour l'association, c'est une association scientifique à but non lucratif. Donc, bien sûr, selon les lois au Maroc, qui a été créée en avril 2014. À la faculté, le siège d'Ela, c'est à la faculté des sciences, le facteur des sciences d'Orgois. Suite à une conférence, les Charaf-Nabou-Bordialo, le prix Nobel de paix, qui est d'ailleurs notre président d'honneur, prix Nobel de paix, M. Michel Bocou, qui a travaillé justement sur les changements climatiques. Et c'est toute une carrière. Et à la suite de cette carrière, il a pu contribuer. C'est un co-auteur, en fait. C'est un co-loréat du prix, étant donné qu'il a travaillé sur le livre du changement climatique, apparu en 2017. Et donc, il a obtenu ce prix Nobel. Et depuis sa création, en 2014 jusqu'à aujourd'hui, l'association Service, d'après son statut, se focalise principalement sur les activités scientifiques. Travaillons avec les jeunes chercheurs, mais aussi, on se vend sur les acteurs et les partenaires. On souhaite donc faire l'échange des données climatologiques, surtout pléviométriques. Et pourquoi pas la carte à risque. Vous avez presque la phase finale. Ceci pour, ça va nous aider sur la diffusion des mutants d'alarmes météorologiques. Donc, comme vous avez l'apprécié, la camisole, la salat l'indaria, je ne sais pas, je ne sais pas, la salat l'indaria, je ne sais pas, la salat l'indaria, 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 Maintenant c'est un enjeu mieux pour la région, c'est un enjeu pour le développement de la région. Par exemple, le projet d'attention de changement climatique, les zones noisiennes, il y avait des études importantes. La première c'est les scénarios climatiques, donc pour les projections futures de la zone noisienne, les tests. Donc il y a une partie sur la gestion des risques. Donc ils ont nécessité un certain nombre de données, et là dans le cadre de ce projet-là, on a vécu le problème de la disponibilité de données. Parfois c'est la question de la forme de données, la fréquence, etc. Et surtout maintenant, pour les cartographies, on trouve différentes échelles, différentes formes, etc. Donc c'est un aspect important dont il faut tenir compte l'aspect, surtout le coût d'âge, la fréquence, les aspects cartographiques, etc. Et avec l'étude de la liste des risques, tu as finalisé le système des mesures ? Merci. Merci. Je veux juste dire une question de l'agence du bassin. Merci. La relation avec nous est devenue continuelle depuis le temps qu'il était hydraulique. Donc ça va nous partager l'information avec nous et nous. Je pense que c'est une question qui est très difficile. Peut-être que j'espère que la version de papier s'améliorera. Parce que la version de papier, c'est vu les circuits administratifs au niveau de l'édariat. Donc l'information doit être instantanée. C'est ce qu'on a fait dans le contexte. Mais en tant qu'utilisateur des ressources en long, c'est-à-dire que l'agence du bassin, c'est un organisme important. Merci. 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 Merci.